L'une des mesures fortes prises par le gouvernement gabonais de la transition pour la rentrée des classes de l'année scolaire 2024-2025 est la gratuité des manuels scolaires. Or, il existerait bien une distinction à faire entre les manuels dédiés aux enseignements et ceux consacrés au perfectionnement des techniques d'écriture. Les manuels dont nous parlons obligatoires ici, ce n'est rien à voir avec les manuels dont Madame la ministre a parlé. Madame la ministre a parlé des manuels super efficaces que nous utilisons dans nos enseignements d'apprentissage. Le manuel dont il est question ici et dont nous parlons, c'est le manuel qui permet d'affiner l'écriture de l'enfant. C'est un manuel qui vient en complément, mais c'est beaucoup plus parce que l'enfant travaillera à la maison celui qui permet que l'enfant écrive correctement tout au long de son cursus. Ces manuels exigés, parmi lesquels des dictionnaires et des documents consacrés aux méthodes d'écriture seraient des outils indispensables de la première à la cinquième année. Nous constatons que nos enfants aujourd'hui ont un peu comme une écriture krabique, alors il faut bien qu'ils continuent dans cet élan pour qu'ils arrivent à écrire correctement. Parce que beaucoup de nos collègues au secondaire se plaignent parce que les enfants parfois n'arrivent pas à lire ce que nos enfants écrivent. Et donc ce document est assez important parce que les enfants doivent effectivement toujours, voilà, c'est en fait une forme de cahier si vous voulez. Avec des effectifs provinciaux estimés à 34 000 élèves au primaire, compte 32 000 au secondaire selon la direction d'académie provinciale de l'Augueux-Maritime, l'école primaire représente la masse la plus importante des apprenants de la province du G8. Au lendemain de la rentrée administrative, les parents d'élèves devraient pouvoir débuter les inscriptions dès ce mercredi 28 août 2024.